Bonjour à toi, Anne-Hélène Gramignano. J'ai eu un mal fou à dire ton nom. C'est vrai. En tant que dyslexique, il y a déjà un nom composé. Gramignano, pour moi, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est simple. C'est très simple, Gramignano. Oui, c'est hyper simple. Alors là aussi, j'avais reçu, et pourtant, je ne t'ai pas entendu communiquer autant là-dessus, preuve de ton humilité. Tu as été ordonnée chevalière de je ne sais pas quoi. J'ai la médaille d'argent de l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris. Wow. Alors ça, déjà, comment ça marche ? Qui décide de quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stoppe tous les livres du monde ? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. En fait, c'est vraiment... Mon aventure, je la trouve vraiment magique, extraordinaire. J'ai été repérée par une dame qui s'appelle Danielle Elmarabette. Et c'est elle qui a été chargée de recruter ce qu'elle appelle des pépites pour présenter à l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris. Parce qu'il y a une présélection. Il y a une présélection. Et elle est tombée sur un de mes livres, notamment c'est le deuxième, L'Infini Amour. Et elle a adoré. Et à la fin de la lecture, elle a dit... Ça lui apportait tellement de bien et d'apaisement. Elle dit qu'il faut absolument que je la présente à l'Académie. Donc là, elle prend contact avec moi. Elle m'envoie un petit message. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Elle m'envoie un petit message. Et en me disant, voilà, rappelez-moi, je vais vous présenter à l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris, pour votre livre. Et moi, je crois que c'est une blague. Tu vois, je crois qu'elle s'est trompée. Et je me dis, je me lève. Alors, avec le décalage horaire, comme je viens de Nouvelle-Calédonie, moi, il était 5 heures du matin quand je vois le message. J'arrive dans... C'est un bon réveil. C'est un super réveil. Alors, le cœur qui fait boum, boum, boum. Mon mari prenait déjà son café. Je vais le voir. Je fais, chérie, j'ai reçu un message. Mais ne t'inquiète pas, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Mais quand même, je vais te lire le message. C'est trop beau pour être vrai. Mais oui, mais ce n'est pas possible. Je suis médium quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je lui lis le message. Il me fait, chérie, tu sais quoi ? Tu as raison. T'emballes pas. C'est forcément une erreur. Donc, je lui réponds, écoute, dans le doute, je vais quand même rappeler cette dame. Donc, je lui renvoie un message. Elle ne dormait pas. Donc, elle m'appelle. Elle me dit, non, non, mais ce n'est pas une erreur. Vous êtes bien Hélène Gravignano. Oui. C'est bien vous qui avez écrit L'Infini Amour. Oui. Donc, ce n'est pas une erreur. Je vais vous présenter. Mais par contre, il va falloir effectivement constituer un dossier, faire un book, expliquer, etc. Et puis après, ça sera soumis à une commission. Donc, je ne sais pas ce qui va être dit. Mais moi, en tous les cas, je vous présente. Et donc, j'ai eu la médaille d'argent. Je suis la première médium à rentrer dans l'Académie Arts Sciences Lettres de Paris. Il y a un pas de fait. En tout cas, oui, c'est Alain Kardec qui va être fier de toi. Puisqu'à la base, ses livres ont été brûlés quand même. Au début, lorsqu'il parlait de spiritisme. Donc là, le fait que ton statut de médium n'a pas dérangé plus que ça. Ça preuve que les choses avancent. C'est incroyable. Infini Espoir, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus. Ensuite, l'Infini Bonheur. Infini Amour. Infini Amour d'abord. Et l'Infini Bonheur, le petit dernier. Donc, c'est un triptyque aujourd'hui. Une trilogie que tu fais. Star Wars, c'est pas loin. Il y en a beaucoup de Star Wars, non ? Je crois qu'on est à la 9e. Ils ont déconné. 3, c'était bien. Je suis d'accord. Même si, c'était pas mal. Par contre, on ne se lasse pas de tes livres. Est-ce qu'il y a d'autres volumes en écriture ? Peut-être l'Infini Joie ou autre ? Alors, je suis partie faire une retraite à Bali. Et j'ai rencontré les déesses de là-bas. Et j'aimerais bien écrire un livre là-dessus. Donc, il y a plein de petites idées encore qui sont dans ma tête. Et puis, je vais sortir un oracle aussi aux éditions Robert Laffont. Qui ? Un oracle de guidance. Mais c'est un oracle qui va apporter de la positivité, de la joie. Et le matin, c'est pour nous aider à nous connecter là-haut, à l'univers, à notre ange gardien. Et on va lire ces petites phrases et ces petits messages qui vont nous faire du bien. Alors, il y a déjà par exemple une graphiste, un artiste pour illustrer ou c'est toi qui va décider ? Non, heureusement. Heureusement, ça ne peut pas être moi. Non, non, c'est eux qui vont choisir. C'est bien. On ne sait pas. On ne connaît pas les talents d'Alenel. Alors, moi, je les connais. Là, il n'y en a pas. D'accord. À quand un jour, un oracle fait par un enfant ? Pourquoi pas ? Ça indique la vérité sur de la bouche des enfants. Donc, cette reconnaissance que tu as eue, ça a été protocolaire ? Tu es allée, il y avait quelque chose qui… Il y avait une belle cérémonie, mais je n'y suis pas allée. Parce que ça tombait pour les 20 ans de ma fille. Et j'ai dû faire le choix entre… Quelque part, je me suis dit que c'est un peu mon égo. J'avais très envie d'aller à cette belle cérémonie qui était à Paris, dans un lieu magnifique. Et les 20 ans de ma fille… Et si tu veux, j'accompagne tellement de mamans qui ont perdu un enfant. Et je me dis, mais quelle chance j'ai, moi, d'avoir mes enfants encore en vie. Et je me dis, les 20 ans de ma fille, c'est qu'une fois. Oui. C'était super. Merci infiniment. D'ailleurs, je l'ai reçu après ma médaille. Je l'ai à la maison, etc. Mais oui, oui, j'ai fait le choix de rester avec ma famille. T'inquiète, moi, c'est pareil. J'étais oscarisé pour meilleur acteur du monde. C'est vrai ? Je ne suis pas allée. Oh, t'aurais dû quand même. J'avais des clients souvent au magasin. J'ai préféré… Tu as privilégié tes clients. Oui, j'ai privilégié la clientèle à l'oscar. Mais je l'ai reçu, il est chez moi, en chocolat. Il n'a pas fondu encore ? Non. Tu ne l'as pas mangé ? Si, ça se voit. En même temps. Alors, la médiumnité, on va en reparler pour ceux qui découvrent, en tout cas qui te découvrent pour la première fois dans cette émission. Ta médiumnité a commencé et s'est déclarée comment et à quel âge ? Depuis toute petite. Alors, moi, je me sens vraiment connectée à l'au-delà depuis toute petite. Et la première fois que j'ai vu un défunt, c'était quand j'avais 8 ans. Alors, il faut rappeler, j'habite en Nouvelle-Calédonie, mais je suis dijonnaise. Je suis née à Dijon et je suis partie. La moutarde. La moutarde de Dijon. Je peux te faire de la petite chanson aussi, si tu veux. Mais je ne chante pas très bien. Comme le dessin. Ça va avec. Je dessine mal, elle chante pas. Mais qu'est-ce qu'elle écrit bien ? Voilà. Et donc, on était partis visiter les châteaux de la Loire. Et pour la première fois, on fait plein plein de visites. Et à la dernière visite, le guide nous explique que dans ce château-là, la châtelaine a été empoisonnée par son cousin. Et pour la première fois, je vois la châtelaine qui se matérialise devant moi. Elle est, comment dire, je la vois par transparence. Elle me parle par télépathie et elle me dit, pas du tout. Ce n'est pas mon cousin qui m'a assassiné, c'est mon oncle. Il faut que tu rétablisses la vérité. Sauf que, je suis... Alors, je n'ai pas beaucoup grandi depuis, mais je suis quand même assez petite. Parce qu'elle n'a pas mangé assez de soupe, retenez. Alors, si. Si, si, alors ça, non. Non. Justement, j'en ai trop mangé. Je déteste ça. Tu as souffert apparemment. J'ai énormément souffert et je n'ai jamais grandi. Donc, ce n'est pas vrai. Et donc, elle me dit, voilà, il faut que tu rétablisses la vérité. Sauf que je manque tellement de confiance en moi. J'ai peur qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle veut faire son intéressante, une menteuse. Je ne vais rien dire et je vais le garder pour moi. Je ne vais pas pouvoir réparer cette injustice. Mais c'est donc la première fois que je suis en contact avec un défunt. Et puis après, ça va se succéder dans ma vie. Donc, toi et les défunts, c'est une histoire d'amour. Alors, au départ, elle, elle ne m'a pas fait peur. Par contre, les autres que je vais pouvoir voir dans mon adolescence vont me faire très, très peur. Jusqu'à ce que je comprenne. Ah ouais, c'est terrifiant. Puis alors, quand je ressens un défunt, moi, ça me fait comme une sorte d'angoisse, tu vois. Ça me prend comme ça à la gorge. Là, je sais que je ne suis pas toute seule. Mais avant de comprendre tout ça, au début, ça me faisait très, très peur. Et dans ma chambre, je me rappelais que dès que je ressentais la présence d'un défunt et que ça me faisait peur, j'avais juste à mettre de la musique. C'est comme si ça brouillait les ondes et je ne sentais plus le défunt. Oui, c'est un peu comme l'enfant qui a peur du noir et se met dans la couverture, allume la lampe de torche. La lumière ne peut être pénétrée par l'ombre. C'est fou, c'est une réaction presque instinctive. Anne-Hélène, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, ça va peut-être te surprendre, mais les grandes familles. Alors, tu es mère de combien d'enfants ? On est en famille recomposée, il y a six enfants. Six enfants. Aujourd'hui, c'est quasiment du jamais vu, recomposé ou pas, c'est assez rare. Quelle perception tu as sur aujourd'hui les familles sans jugement, évidemment, mais un ou deux enfants, voire pas d'enfants du tout. Est-ce que pour toi, je vais rentrer dans un sujet un petit peu délicat, un peu touchy, mais on va y aller quand même. C'est vrai que des personnes disent, moi je n'arrive pas à comprendre, c'est une personne particulière qui m'a dit ça, et ça m'a fait réfléchir. Elle me dit, écoute, si on est là, c'est parce qu'on est en vie, parce qu'on est le fruit de l'amour de deux parents qui se sont aimés. Et à un moment donné, il faut rendre à la vie ce qu'elle vous a donné. Donc, si on est là, il faut aussi rendre à la pareille, d'une certaine manière. Je trouve ça un peu culpabilisant, mais pourquoi pas ? Alors, j'aimerais voir ta position là-dessus. Les grandes familles ont disparu aujourd'hui. C'est une bonne ou mauvaise chose pour toi ? Alors, moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, c'est des petites âmes qui veulent venir s'incarner sur Terre et qui nous choisissent, en fait, pour venir nous incarner sur Terre. Donc, moi, il y en a eu six. Alors, même si c'est en famille recomposée, je les considère vraiment les enfants de mon mari comme étant mes enfants. Et donc, c'était vraiment ça. On va prendre soin des petites âmes qu'on nous confie. Vous êtes les gardiens. Oui, pour un certain temps. Parce que tu vois, là, j'en ai deux qui partent. Je vais devoir les laisser à Lyon. Là, je vais pleurer. Mais effectivement, c'est vraiment les accompagner. Et je suis honorée de savoir que ces petites âmes nous ont choisis. C'est vraiment leur donner l'amour, le meilleur de nous-mêmes. Et puis après, ils vont faire leur chemin. Ils vont faire leur chemin, sans couper le lien. Oh, bah oui, j'espère. Mais voilà, c'est vraiment accompagner ces petites âmes qui ont décidé de venir vivre une expérience de « je vis » sur la planète Terre. Donc, les gens qui vont dire « moi, je ne veux pas d'enfant », bah oui, ok. Pourquoi pas ? Ils n'ont pas envie. Il n'y a jamais… Tu sais, quand j'ai ressenti mon ange qui m'a parlé en me disant « on a une grande mission à te confier », il n'y avait pas de notion de culpabilité. Si j'acceptais cette mission, c'était ok. Si je ne l'acceptais pas, c'était ok aussi. C'est pareil pour accueillir un enfant. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir mener à terme une grossesse. Je pense qu'il n'y a rien de culpabilisant. Tu vois ? On ne peut pas accueillir l'enfant. Eh bien, on lui dit. On envoie… C'est l'amour, en fait. L'essentiel, c'est l'amour. Tout part de l'amour. Et à partir du moment où il y a cette énergie d'amour, tout est ok. Enfin, pour moi. Est-ce que tes enfants ont été tes premiers lecteurs ? Histoire de te donner un avis en disant « maman, voilà, c'est pas mal, mais j'aurais peut-être rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poufard là. Est-ce qu'ils ont été critiques constructifs ? » À ton avis ? Je ne sais pas. Je vais te répondre. Personne n'a lu mes livres. C'est vrai ? Oui, personne n'est prophète dans son pays. C'est ça. Ça ne les intéresse pas. En fait, je leur raconte déjà tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ils le vivent. Ils le vivent. Donc, ça les gonfle. Et puis alors, ils n'aiment déjà pas lire. Ça, c'est dommage. Moi, je trouve ça super, la lecture. Mais eux n'aiment pas lire. Donc, voilà. Même mon mari, il n'a lu que le premier livre. Après, il s'est arrêté là, après. Donc, il s'est arrêté au premier volume. Il a adoré, par contre. Il a pleuré. Ah. Tu sais qu'il a mis du temps avant de me lire. Tu sais pourquoi il m'a lu, mon mari ? Parce que tous ses copains avaient lu le livre. Et tous les copains disaient, mais c'est super ce qu'elle écrit, ta femme. Ça m'a touché. Je vais passer pour un idiot. Je vais avec elle et je ne sais pas moi. Et c'est ça. Et il m'a dit, bon, là, je n'ai plus le choix. Parce qu'il passait pour un con, en fait. Parce qu'on était en soirée. Les gens me parlaient. Ouais, ton livre, il est super et tout. Hein, Christophe, t'en penses quoi ? Ouais, ouais, ouais. J'ai pas trop eu le temps encore. Et là, il s'est dit, c'est plus possible. Mais il a lu le vent. Et non, ça l'a touché. Il l'avait lu, je me rappelle. Il était parti faire un voyage avec deux de ses filles. Il l'a lu pendant l'avion, pendant ce trajet en avion. Là, il a pleuré. Il m'a dit, j'ai dû le refermer. Parce que les gens qui allaient passer dans l'allée me disaient, mais pourquoi il pleure, lui ? Mais c'est, en tout cas, j'imagine que tu transmets les valeurs qui sont les tiennes, forcément. Notamment, pour avoir fait ce choix, plutôt que d'être sacrée, chevalière, etc., des arts et des lettres, tu as choisi pour l'anniversaire de ta fille. Donc, je pense qu'elle a engrammé quelque chose en disant, tiens, ma mère a fait ce choix-là. Donc, cette valeur est engrammée chez elle. Est-ce qu'elle est consciente de ça ? Est-ce qu'elle t'en a parlé après ? Est-ce qu'elle a culpabilisé en disant, maman, t'étais pas obligée, t'aurais pu... Non ? Non, parce qu'en fait, je leur montre pas comme ça, tu vois. Ouais. Non, je leur fais pas porter en disant, je vous ai choisis par rapport à ce que j'aurais pu vivre. C'est naturel pour toi. Ouais, c'est naturel, c'est de l'amour. Et puis, en plus, tu veux que je te dise, je les ai emmenés une semaine en Australie, parce que la Calédonie, c'est à côté de l'Australie. Et donc, le budget que j'allais mettre pour reprendre un billet d'avion pour venir en France, etc., je l'ai mis pour faire un voyage familial en Australie. Donc, je peux te dire qu'il n'y a personne qui a culpabilisé. Ils étaient super contents qu'on profite ensemble de ce voyage. Donc non, les enfants, oui, ils ne sont pas là-dedans. Alors, moins agréable, mais je veux dire, tu ne peux pas vraiment y couper, effectivement. L'actualité qui ne paraît pas une tendance, juste une petite crise passagère, mais qui s'installe un peu comme une tendance de fond. Les informations n'en parlent pas tant que ça, alors que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Mais la crise qui sévit actuellement, les révoltes notamment en Nouvelle-Calédonie, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut décoder, toi qui es au cœur, à l'intérieur ? Que se passe-t-il ? Alors moi, je vais en parler de ma passion avec la médiumnité que je peux avoir. Donc, comme tout le monde, quand ça a commencé le 13 mai, que tout s'est effondré autour de nous. Mais moi, j'ai perdu pied pendant un mois. Pendant un mois, le matin, vous vous levez, il y a des bruits, enfin, il y a la fumée, vous ne pouvez même pas respirer tellement vous avez mal à la gorge. Il y a tout ce qui s'effondre autour de vous. Il n'y a pas assez de police, l'armée n'est pas encore arrivée, il n'y a pas assez de gendarmes. Et on est témoin impuissant de l'effondrement d'un pays. Ou on se dit, il n'y a plus d'avenir. Tout flambe, tout flambe, tout s'écroule. C'est quoi l'avenir ? C'est très difficile de vivre sans espoir, sans avenir. Et franchement, là, pendant un mois, c'est bête, c'est ce que je vais te dire, mais je n'ai même pas pu faire de ménage chez moi. Tu restes prostré comme ça, sur les réseaux. Oui, c'est la sidération. Oui, c'est la sidération. Tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus envie de manger. Alors, en plus, manger, ça a été terrible, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Les gens faisaient, donc, il y a mon ami Véreux qui est là, qui est extraordinaire, c'est elle qui s'est tapée les 2-3 heures de queue pour aller récupérer une baguette de pain. C'était une baguette de pain. Oui, c'est ça. Une baguette de pain. Par personne, un paquet de riz, par famille. Enfin, c'était vraiment le truc. Et là, pendant un mois, je vais très mal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui se battre pour l'indépendance d'un pays, alors que j'ai le sentiment qu'on ne manque de rien en Nouvelle-Calédonie, que la France est vraiment présente, qu'on a tout fait pour que ce soit le plus juste possible au niveau social. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es encore devant l'expectative de constater les dégâts. Oui, c'est ça. Et puis, il va y avoir la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Donc, nous, on va être amenés à voter. Et donc, je vais partir voter. Et je vais me retrouver auprès de tous les gens que je sais qui vont voter pour la cause indépendantiste. Et moi, je suis là et j'attends mon tour pour aller voter aussi. Et je me connecte à eux. Et ce que j'ai ressenti, en fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, j'ai ressenti de l'amour. Mais eux, j'ai senti qu'ils avaient besoin de réparer ce qu'on avait pu faire il y a 200 ans à leur peuple. Le pardon. Oui, le pardon. Et j'ai compris que c'était au-delà de l'indépendance, c'était du transgénérationnel. Ils portaient en eux, en fait, ce qu'on avait pu faire à leur famille il y a 200 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 200 ans qui sont passés. Entre-temps, il y a eu tellement de métissages. Donc, tu vois, même moi, je suis mariée avec un métisse canaque à la maison. Lui, il est aussi, il est contre l'indépendance. Et où est la place de tout ce métissage ? Voilà la question que je me pose aujourd'hui, c'est ça. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir 200 ans en arrière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire porter le chapeau à X générations plus tard. Aujourd'hui, il y a X générations. Il y en a beaucoup qui sont nés. Tu sais, la Nouvelle-Calédonie, il y a des canaques. Mais il y a aussi des Wallisiens. Il y a des Vietnamiens. Il y a des Thaïtiens. On est multiculturel. On est multiracial. On est tous mélangés. Qu'est-ce qui a fait que tous ces gens se sont mélangés ? C'est l'amour. Avant tout. Avant tout. Tu vois ? Et aujourd'hui, si on pouvait juste se rebrancher sur cette énergie d'amour et pas de vengeance. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est la réparation. C'est la vengeance. Qu'est-ce qu'on a fait à notre peuple ? Et j'ai compris qu'eux, ils seraient en paix que s'ils avaient cette indépendance. Mais pour moi, prétention. Je ne parle que pour moi. Mais j'ai l'impression que cette indépendance, c'est plus en termes de réparation morale plutôt que de choses vraiment concrètes. Oui, c'est un peu comme l'équivalent en Australie qui a rendu la terre aux aborigènes. Plutôt que de dire que c'est étatique, c'est à vous. On est venu vous déranger. Donc, peut-être qu'ils cherchent un équivalent. Alors, on ne peut pas en parler plus que ça parce qu'on n'est pas là pour l'utiliser. Mais simplement, voilà, pour donner un point sur la situation. Toi qui visse là de l'intérieur et qui est installé. Et puis, effectivement, il n'est pas question de quitter la Nouvelle-Calédonie. Tu cherches l'arrière à retourner. Oui, mais mon mari est là-bas. Mon mari me dit, moi, je suis née sur cette île. Mes enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Pour eux, c'est leur terre. Tu vois, et pour mon mari qui est métis-canac, c'est chez lui. Se déraciner, ce n'est pas possible. Oui, pour lui, c'est impossible. C'est compliqué. Moi, je l'ai fait. Je suis partie de 10 jours en Nouvelle-Calédonie. Mais pour lui, ce n'est pas possible. C'est sa terre. Il serait malheureux. Oui, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des enfants. C'est vrai que là, c'est un peu si on devait faire un vote au suffrage universel. Donc, on va parler peut-être, on va parler à toute autre chose sans transition, mais de l'intelligence artificielle. Je vais demander ton avis, puisque effectivement, c'est en 2023 et 2024 que ça prend le pas vraiment. En réalité, ça fait un paquet d'années, 10 ans qu'on vit sous l'intelligence artificielle. C'est juste que les personnes n'ont pas, aujourd'hui, on met l'intitulé IA devant chaque chose, alors qu'avant, c'était déjà le cas. Peu importe. Le fait est qu'aujourd'hui, au niveau de l'écriture, il y a des auteurs qui écrivent uniquement, donc avec très peu de talent, mais beaucoup d'assistance sur l'intelligence artificielle. Au niveau de la transmission, toi qui étais plutôt une transmission du cœur, où tu écris avec ta plume, même si c'est du tapuscrit plus que du manuscrit. D'ailleurs, comment ça se passe ? Tu écris d'abord avec le stylo et ensuite tu retranscris ou tu tapes directement ? J'ai les deux choses. Comme je me connecte beaucoup quand je suis dans la nature, notamment quand je suis sur les magnifiques kilos en Nouvelle-Calédonie, j'écris. J'aime bien écrire. Et après, je retranscris. Et puis, parfois, ça me vient quand là-haut, je me sens connectée. Tiens, aujourd'hui, je suis connectée. Là, j'ai juste à prendre le clavier et puis je tape sur l'ordinateur. Donc, tu vois, j'ai les deux choses. L'IA, bah oui, c'est tentant, l'IA. Voilà, mais moi, ça me parle pas parce que comme je suis vraiment reliée et que c'est là-haut qu'ils vont me dicter, j'en ai pas besoin. Oui, mais que dire dans ce brouhara d'un reviste opportuniste qui se dit, voilà, je n'ai jamais étudié l'astrologie, mais par contre, avec 4GPT, j'ai écrit des compatibilités entre les signes astrologiques. Ça m'a prendu quelque chose de pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas le faire pour tous les signes et concocter un livre ? Il y a cette facilité où finalement, le savoir-faire et le savoir-être disparaît, s'efface devant la technologie. Donc, c'est plutôt l'être humain qui est dépendant de la machine plutôt que la machine qui est au service de l'homme. Alors que ta plume est au service de ton être. Oui, mais tu sais, ça me rend tellement heureuse quand j'écris, quand je suis en contact avec l'au-delà et qu'il me dicte ce que je dois faire. Je t'assure, c'est magique. Et ça, l'IA ne peut pas me le donner. Parce que l'IA va me pondre un texte qui va être très, très bien écrit. C'est super, mais ça ne m'aura rien apporté à part demander quelque chose à l'IA. Alors que quand j'écris, je t'assure, tout mon être, comme ça, je m'ouvre. Je suis dans la lumière, je suis dans l'amour. Et tous ces messages, et puis ça m'apporte au quotidien. Tu vois, de faire l'oracle pour les éditions Robert Laffont, c'était, j'ai dû le faire en plein pendant la guerre en Nouvelle-Calédonie. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et ça m'a aidée. Ça m'a aidée. Parce que d'entendre les messages qu'ils voulaient que je porte, ça résonnait tellement avec la guerre que je pouvais être en train de vivre. Ça m'a donné une force, une joie de la lumière. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée en décalage avec tous les gens autour de moi. Parce que j'étais en pleine forme. Et tout le monde avait peur, tout le monde était recroquevillé chez soi. Et toi, comment tu vas ? Mais moi, je vais super bien. Mais comment tu peux aller bien alors que tout s'effondre autour de nous ? Ben ouais, mais... La confiance. Oui, la confiance. La confiance d'un message subliminal qui te dit que tout est juste, même dans ce... Oui. Après tout, si on part du principe qu'il y a eu le Big Bang, du chaos est né l'ordre. L'entropie, on appelle ça l'entropie. Donc, espérons que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, de manière naturelle. Tu sais que je suis dyslexique, je ne l'ai jamais caché. Et la Nouvelle-Calédonie, je pensais que c'était en Italie par rapport au Calédonite. Oui, c'est vrai. Oui, j'étais persuadé de ça. Je me disais pourquoi appeler le nom du culinaire pour quelque chose qui se trouve ailleurs, qui n'a rien à voir. N'empêche qu'en étant dijonnaise, vivant là-bas, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en France, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de l'art culinaire ? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en France ? Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, effectivement, l'art culinaire, énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on arrive, nous, c'est... On grossit, on grossit, on ne l'arrête pas. Ça se voit que tu es en France. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, bien sûr, le fromage, la charcuterie, tout ça, ça me manque énormément. Mais bon, voilà. Et puis, les belles pierres, les pierres anciennes. Quand je viens ici et que je peux visiter, j'ai l'impression que c'est un billet d'avion. Tu vois, c'est ce que j'ai dit aux enfants. Parce que les enfants ne connaissaient que la Nouvelle-Calédonie. Donc là, je viens les installer. Ils connaissent l'Australie. Mais l'Australie, c'est un pays encore jeune, tu vois. Et donc là, ils voient toutes les vieilles pierres. Ils sont comme ça. Ils ouvrent des yeux énormes. Et je leur dis, là, c'est un billet d'avion pour faire un voyage dans le passé. Tu te rends compte la chance. Et c'est comme ça que je le vois. Voilà. La géologie. Purement dans la géologie et la géobiologie aussi. Parce qu'on peut ressentir l'énergie des minéraux aussi, par la même occasion. Les lieux sacrés. J'aimerais en parler parce que l'écriture, la transmission, le ressenti, très bien. Mais est-ce qu'un lieu sacré te touche, te fait vibrer différemment lorsque tu arrives quelquefois à le lieu sacré ? Ça te touche ? Ah ouais, énormément. Tu vois, c'est bête, mais pour la petite histoire, hier, on est partis visiter la basilique à Lyon. Ah ! Pour rien ? Ouais. C'était la première fois de ma vie. Je suis rentrée hier. J'ai senti l'énergie. Et il y avait juste des larmes qui me montaient tellement je sentais cette puissance. L'amour de la puissance. Et je me suis assise, j'ai regardé autour de moi. C'était incroyable. Pas les grégores, des églises construites depuis des siècles. Pas toutes, parce qu'il y en a qui auraient besoin d'être nettoyées énergétiquement. Où là, je ne me sens pas bien dans toutes les églises. Attention. T'es sensitive à ça. Ah oui. Mais celle-là, hier, c'était bien. On va parler aussi, justement, de la méditation et de la prière. Est-ce que finalement, la méditation aujourd'hui n'est pas une façon moderne, réactualisée de parler de prière ? Parce que la méditation, on rentre en connexion. Tout à fait. C'est la nouvelle façon de prier, la méditation, pour toi ? Oui. Après, il y a plein de façons différentes de méditer. Moi, j'ai la contemplation, notamment. Pour moi, c'est une forme de prière, la contemplation. Et c'est ce que je préfère. M'arrêter, regarder la nature, prendre le temps. Et c'est une forme de prière pour moi aussi. Alors, ce que j'adore particulièrement aussi chez toi, c'est l'authenticité, la simplicité des choses, puisque l'Infinite Espoir, en fait, il y a le fond de ton bureau dans lequel tu fais tes directs sur ta chaîne YouTube, qui est exactement le même fond, qui n'a pas bougé, de la pochette principale, la couverture d'Infinite Espoir. Ça montre qu'il y a un repère. Enfin, ce n'est pas que tu sois réticente au changement, mais il y a cette stabilité en tout cas, ou en sang, que si on devient un ami à toi, c'est pour la vie. C'est ça. C'est clair, ça ? Oui. Effectivement, mes amis, je les ai depuis x, x, x années. C'est ce qui émane de toi, en tout cas. Merci. Écoute, Anne-Hélène, je te remercie vraiment pour ce petit moment agréable passé. On va parler peut-être de tes conférences, de tes dates que tu as. Oui, avec plaisir. Alors, je les ai, j'en ai plein, plein, plein. Je suis trop contente, parce que je suis venue installer mes enfants, mais aussi rencontrer mon public, parce que ce que j'aime, c'est transmettre l'amour. Je t'assure. Et quand je fais des conférences, c'est vraiment ça que je ressens, cette communion. Tu sais ce que j'aime, c'est rallumer la lumière dans les yeux des gens. J'adore. Et ça, je le fais en conférence. Donc, vite fait, je serai à Genève, c'est bientôt, c'est mardi prochain. Mardi 10 septembre, je suis à Genève. Vendredi 13 septembre, je serai à Avignon. Dijon, chez moi, mercredi 18 septembre. Orléans, samedi 21 septembre. Rennes, mardi 24 septembre. Quimper, vendredi 27 septembre. On va bientôt arriver à la fin. Strasbourg, le 27 octobre. Alors là, ça sera à côté de Reims, avec Nathalie Balassé, le vendredi 1er novembre. Toute la journée, une journée entière avec Nathalie Balassé, pour vous aider dans le deuil, pour vous aider à vous connecter à vos défunts. Lille, avec le domaine Scarabée, le 2 novembre. Oui, avec Sandrine Reynaud. Oui, c'est ça. On l'entend brasse, Sandrine. Ah oui, gros bisous à Sandrine. Il y aura aussi Philippe Ferrer. Oui. Et puis plein d'autres. Michel, Dour, Stéphane, Michael. Enfin, toute la clique, en fait. Une bonne partie du juin de la clique de la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire qu'il sera là, ce sera super. Et à Oupay, en Belgique, le mardi 5 novembre. Et le 7 novembre, je reprends l'avion pour chez moi. Bon, voilà. Donc, tu es avec nous pendant un bon moment. Et tu passes dans suffisamment d'endroits. Donc, où est-ce qu'on peut réserver, voir ces dates-là ? Est-ce qu'il y a une billetterie sur ton site ? Alors, je n'ai pas de site, mais sur ma page Facebook. Anne-Hélène Gravignano. Sinon, c'est sur... Le lien est dans la description. Ah, merci. Et billetteweb.fr. Billetteweb.fr. Tu me donneras le lien. Je vais le mettre aussi. C'est super. Comme ça, si vous avez l'envie, écoutez votre impulsion du cœur. Allez-y. Choisissez votre date pour être en rencontre. Donc là, ce sont des conférences. Et comme je t'ai vu, c'est vrai, notamment au premier festival. C'est vrai. Justement à Lille, on s'était rencontrés aussi là-bas pour la première fois en réel. Et j'ai vu que c'est vrai que le temps, tu ne le comptes pas avec les personnes. J'ai même moi du mal à t'avoir. Quand est-ce qu'on fait un interview ensemble ? Tu dis, attends, d'abord, je vais m'occuper des personnes. D'accord. Donc, je lui ai fait la gueule pendant trois jours. Alors, je plaisante. C'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose que tu réitères à chacune de tes conférences. Il y a un « ils peuvent ». Après. Après. Parce que moi, je ne fais pas de contact public. Tu vois, des fins publiques, ou je ne sais plus comment on dit, la médiumité publique. Parce que je trouve que c'est tellement intime. Voilà, toujours pareil. Ça ne regarde que moi. Donc, je vous passe les messages que j'ai de l'au-delà. Ça, c'est ma conférence. Et à la fin, chacun peut venir avec sa petite photo. Et je passe les messages que je reçois. Si je n'en ai pas, il n'y en a pas. Comme tu vas le faire aujourd'hui. Comme je vais le faire aujourd'hui chez toi. Le jour de l'enregistrement, on est le 7 septembre et nous sommes la boutique au 38 rue Jacques Marre à Robins avec Anne-Hélène Gréminiano. Anne-Hélène, je te remercie infiniment pour ta venue. Merci, Didier. Ça me fait vraiment choquer. Merci de me recevoir. Tu sais que c'est magique pour moi. C'est vrai ? Mais oui. Je vais chez Didier Santiago. Pour moi, c'est énorme. Alors que moi, je me dis, tu rencontres Anne-Hélène Gréminiano. Tu viens chez moi. Je m'attendais à ce que tu viennes avec une épée, avec un cheval. C'est parce que tu as été dans la chevalier en dehors dans les arts et les lettres. Non, ce n'est pas vrai. Je rigole toujours. Merci à toi, Aléa. Merci beaucoup, Didier. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501